Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tananana ! Yeeeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball de Jensu. Et pour cette vidéo, Random Rush, je suis accompagné de deux stars de Rosta, les amis. Je vais vous les présenter. Alors, il y en a un, on ne le présente plus. C'est YK. Salut ! Mais je peux le... Et arrête, je suis pas un... Arrête, les gars. Bonjour à vous tous. merci à vous tous de derrière l'écran d'être présents pour cette vidéo ultime je suis jaloux de ce fiane il est un c'est un génie je vais me taire maintenant je vais vous laisser expliquer ce qui est en train de se passer et je me taire c'est incroyable ce qui va se passer les amis vous allez voir random rush avec du panini etc mais toujours plus dans les idées je vais vous présenter j'ai nommé un caster officiel les amis de smash bros mais également de dragon ball fighters alias tpk comment vas-tu tpk ça va ça va super bien merci beaucoup voilà il ya qu'est ce qui parlait justement de concept incroyable je pense que ce qu'on va vivre ça va être une confrontation incroyable tu vois la rencontre de plusieurs univers avec avec un certain commentateur à cravate et lunettes de soleil noir on le connaît on le connaît donc voilà les amis je vais vous expliquer en gros ça va consister en quoi le random brush vous connaissez on va se créer nos teams aléatoirement en ouvrant encore une fois comme la dernière fois des paquets de booster alors attendez hop je vais vous mettre plein écran comme ça voilà vous allez voir voyez les paquets de booster remplis de stickers panini à coller dans l'album qui est juste là j'ai déjà commencé à coller des cartes moi dans le mien c'est plutôt stylé c'est plutôt stylé tu me l'envoies ou pas tu me l'envoies ou pas absolument pas absolument pas donc voilà les amis le concept reste le même on va ouvrir des paquets on va se créer nos teams sauf que cette fois pour la toute première fois de l'histoire des random rushs que ce soit sur d'aucun battle dragon boy jeunes on va avoir un caster officiel qui va commenter nos fights entre moi et les caves c'est incroyable ça fait trois ans que je suis dans le d'aucun game j'ai même pas bon et vas-y vas-y parle pas avec moi je joue j'ai même pas envie de parler frère max de pouce bleu pour ce bon 7 voilà et d'ailleurs ok vas-y bien sûr vas-y merci oh là je veux un objectif de points par rapport à ça parce que c'est une grosse première je veux minimum minimum 2222 post like je veux 2222 post like voilà je dis les amis vous savez ce qu'il reste à faire 2222 et bien écoutez les amis on essaiera d'atteindre cet objectif je compte sur vous n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous kiffez ce genre de concept qu'est ce que tu es prêt ah bah oui frère là je lâche au top là on va m'en senser on va y barbara caster là c'est vrai qu'il va être trop chaud à tpk je m'appelle tu peux m'appeler caïs parce que c'est assez long tu vois tu peux m'appeler caïs n'hésite pas à dire voilà caïs rising rush de folie on va aller faire les deux on peut avoir un rappel du dernier score mais ça faut le faire vite ce rappel il a gagné de 1 au dernier rendement sur le pot d'ailleurs les amis petite parenthèse je tiens à m'excuser vous le savez c'est jamais évident de remettre toutes les caméras enfin toutes les caméras de chacun l'écran de les cases qui est juste là la qualité est bof par contre regardez ma qualité à moi elle est bien donc regarde mon écran et regardez pas le sien voilà c'est tout voilà les hommes est ce que tu es prêt moi je suis prêt je suis ready audio est ce que tu es prêt tpk moi je suis j'attends ça avec une impatience non dissimulée imagine un petit peu aïe 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 il revient là dessus du coup tpk c'est toi qui tire pour moi je tiens oui oui oh là là donne moi de la leg alors voilà moi je vais tirer les paquets à moi je vais les ouvrir voilà à la caméra et du coup tpk comme il a également des stickers panini il va les ouvrir à la caméra pour les cases absolument alors j'ai jamais eu de chance au tirage en jamais déjà qu'il n'a pas le végétal ni encore j'ai juste à te dire est ce que je voulais te dire tpk déjà de 1 le niveau entre sofiane et moi ça s'équivaut vraiment on est vraiment à peu près au même niveau donc là aujourd'hui tu vas avoir un affrontement bon on dit pas qu'on est archi fort justement on a le même niveau donc ça va être pas mal on a des bonnes bases donc pas des de bonnes bases donne moi des bonnes cartes par métier on va essayer de faire les on va essayer de faire les choses en vrai je vais essayer de te donner les meilleures cartes que j'ai sachant que je considère à peu près à peu près hercule comme le meilleur est ce que ça te donne le niveau de chance que je peux avoir je vous laisserai seul juge évidemment oh my god ça va être chaud bon prêt tu tires pour y est qu'est ce tpk j'ai tiré au pif évidemment elle n'est pas ouverte comme ça la chose pour de vrai on vous dit alors comment ça se passe tpk excuse moi de te couper juste tu montres une carte et on va faire une carte par une carte voilà il ya cinq cartes par paquet exactement très bien alors du coup j'ai des stickers qui sont là hop là je vais pouvoir où il y en a même une qui brille ah bah celle qui brille justement ah ah alors vas-y je prends je prends une au pif celle que je veux c'est la première comme tu veux comme tu vois la première c'est qu'il brille c'est pas la première au prêt ou par mois c'est pour moi c'est pour toi aller j'ai un hercule brillant c'est pas possible ça ça en fait je te mens pas ça ça veut dire beaucoup de choses mais beaucoup de bonnes choses parce qu'on vient de parler de hercule oui je le tire en priant pour toi c'est des choses il est pas ouf dans le jeu tu vas quand même c'était toi j'en sais rien il est il est il ya le droit au retirage ne t'inquiète pas on le rassure on a fait la vérité bref et ben du coup ça va être ça va être à moi les gars regardez c'est à toi le petit paquet d'ailleurs je vous montre à quoi ressemblent les paquets justement on sait jamais si vous avez envie vous aussi d'aller acheter un album et des stickers panini et ben faites vous plaisir voilà en plus ça coûte pas bien cher alors attention est-ce que vous êtes prêts allez vas-y si c'est un autre hercule je porte plainte pilaf en brillant pilaf en brillant donc il n'y a pas de carte pilaf c'est pas de pilaf après ça va c'est black goku rosé black goku rosé allez vas-y frère tu vois ou pas tpk et toutes les semaines c'est ça j'ai un petit les semaines c'est ça il a eu pifla il a eu pique au dernier j'ai joué 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 alors du coup attend je vais le mettre vas-y tpk tu peux tirer pour tpk parce que tu me tires tpk gros je pense que c'est bien autant autant jeu dans dragon ball fighter ce qui est beaucoup plus ma cam c'est un bon perso en dragon ball legends je pense que ça doit être aussi bien parce que j'ai vu le regard de sofiane donc ça va être aussi goku rosé ca c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça et surtout que j'ai 7 étoiles plus une étoile rouge à méthode tu as 7 étoiles plus 2 étoiles rouge d'accord ok en gros plus il y a d'étoiles plus le personnage est puissant plus on va faire des bagarre plus on va faire des bagarre plus on va faire très très mal donc deuxième carte là prépare toi Cléz j'suis là prépare toi oh les gars on est bien la dernière fois on l'avait pas là maintenant j'ai dans le jeu tu l'as combien d'étoiles ? attends attends je vais te montrer combien il est d'étoiles je vais te montrer non je crois que celui là t'as de la chance il est pas oufissime je l'ai 3 étoiles ouais ok c'est bon tant mieux tant mieux c'est bon faut pas non plus déconner hein pas non plus déconner par contre le végétobu il est beau allez c'est pas nous tpk allez allez on peut me rentrer dans la légende garçon allez on peut rentrer dans la légende ah je sais pas si vous l'avez celui là du coup est ce que le goku rouge comme ça ça peut voir oui le goku c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal le goku rouge ou le goku violet c'est ça et tu sais quoi parce que le goku rouge il est peut-être pas mal au niveau du banc mais je vais prendre le goku violet ok parce que j'ai le goku rouge là dans la tube beau gosse beau gosse j'apprécie énormément pour l'instant chance au tirage mon charcaille je perds pas mal c'est pas mal là c'est là t'es vraiment là t'es vraiment au sommet là là j'apprécie bon y'a juste le satan mais ça c'est un erreur de parcours il est brillant gros il est brillant ouais c'est vrai il est brillant j'ai une carte qui a juste marqué dragon ball super ouais bon bah du coup tu passes ton tour saufiane au revoir à nous la dernière carte Gataille ! Gataille ! Je vais dessous ! Et voilà ! Vas-y, c'est pas la tête comme ça, j'ai l'impression que tout est de ma faute. POUM ! En gros, je t'explique. Là, aujourd'hui, il a eu deux personnages qui viennent de sortir, enfin, deux personnages qui viennent de sortir. Ils viennent de sortir il y a deux jours. Et c'est les personnages les plus fumés du jeu. Et Gataille, en plus, elle a rien à cette étoile. C'est bon, NPK, on abandonne. Merci Panini ! Bon allez, NPK, vas-y. Tu vas me faire rentrer dans la légende, je sais. On va faire rentrer dans la légende avec ce que je peux. Bon, alors, il y a ce Vegeta-là. Mais du coup, c'est le Vegeta que tu as dans DBS. Forme de gâte ? Forme classique, quoi. Il existe. Il existe ? Il existe, il est. Ouais, je vais prendre le Vegeta normal. Oui, oui, tu peux prendre le Vegeta normal. En gros, oui. Quand tu veux de regarder l'armure ou quoi. Tu gères de dingue. On va essayer, on va essayer. Il reste un sticker, je pense que ça peut t'aider. Je pense. J'ouvre le paquet. Let's go. Masterclass. Allez. On ouvre ça. Du coup, première carte. Le Goku Kaijouken Jubaïda. D'accord, monsieur ? C'est le jaune. C'est le jaune. C'est le jaune. D'accord, monsieur ? Ouais, non, mais tranquille, vas-y, vas-y. Il est incroyable. Alors. Tu sais quoi ? Avec la chance qu'on a, je suis désolé. Non, mais avec la chance qu'on a, on va choper à Monaca. On va choper à Monaca. Non, ça va. Quand même, t'as une belle team aussi, là. Non, mais là, les gars, pour ce random rush, je trouve que là, on a de bonnes teams. Allez, mon ami. Est-ce que ça a marché ? Je sais pas. Voilà, je sais pas trop. C'est le Goku de base. Du coup, est-ce qu'il y a un bon Goku de base ? Oui, il y a un bon Goku de base. Il y a un très bon Goku de base. Et tu sais quoi ? Là, tu viens de me donner une bonne idée de team à faire in my head. Bah écoute, j'espère que ça va t'aider. Parce que là, du coup, je t'ai un peu... Je t'ai donné quoi ? Je t'ai donné trois Goku, un Vegeta et un Satan. Je pense qu'avec ça, t'as tout ce qu'il faut, non ? C'est bon, ouais. T'inquiète, là, c'est très pas mal. Là, c'est même plus que pas mal parce que je vais prendre le Goku LF 7 étoiles bleues. Et lui, c'est l'une des unités les plus puissantes du jeu. Voilà. Ok, alors. Je prends avec plaisir. Goku de base et Trunks. Qu'est-ce qu'on fait ? Choisis un des deux ou on annule ? Regarde-moi ça ! Il en a rien à foutre. Regarde-moi sur l'écran ! Il s'en bat ! T'as dit quoi, toi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Là, j'ai une carte. Il y a le Goku de base et le Trunks. On annule. Bah, tu choisis un des deux. Un des deux. Un des deux, je choisis ? Un des deux, ouais, je choisis un des deux. Bah, vas-y. Ça marche. Trunks de base ou un Goku de base. Voilà, ça permet de... Tu vois, on... On l'autre, quoi. Voilà. Mix un peu. Euh... Je pense que je vais partir sur... Le Goku et ses J.K. Ça passe pas. Non, mais non. C'est quoi cette arnaque ? C'est pas un début d'arnaque ? Tu vois ou pas ? Tu vois ou pas ? Et c'est toutes les semaines comme ça ? Je subis. Bah, vas-y. Je prends le Goku Kakarot. Erreur fatale. C'est pas grave. Alors moi, du coup, il faut que je retire une. Faut que j'en ouvre une, du coup. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait ça, on aura deux retirages. TPK, la légende. Xomina ! J'ai encore un autre Goku forme de base. Donc dis-moi qu'il y a une idée de ouf qui vient de naître avec toi. Ouais, c'est pas mal. J'ai une idée pas mal. C'est marqué. Dragon Ball super. En violet. Donc voilà, on la met de côté. J'ai... Ça me ferait du vert, les frères. Bon, j'ai mon Goku. Christian, pourquoi il rigole ? Pourquoi il rigole ? Attends, il a une Kefla, une bêtise. Comment il m'avait fait la dernière fois ? KEFLA ! Suuuu ! Voila ! Voila ! Voila ! Avec Kefla, vraiment, c'est scripté ! Ouais ! C'est scripté ! C'est scripté ! Le dérégal de balance à Satan, il sort à Satan brillant. Il balance... Quoi t'as un Kefla ? Il y a un Kefla en face. Incroyable ! Eh, Max de pouce bleu, les amis, pour ce random rush anthologique, c'est incroyable ! Dans le script, il y a deux zéros pour Kais à la fin. Et là, ça faut pas le tirer ! Ok ! Non mais là, regardez là ! Deux retirages, on va commencer par les mains, on fait les deux d'un coup, Sofiane, comme ça on termine par les tiens. Ok ! Et on... 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 Je vire Satan ! Je suis désolé, TPK, mais j'ai pas... Oh là là là, le mauvais choix, le mauvais choix ! Alors, dis-moi pas qu'on a retiré Satan, s'il te plaît ! Ne me dis pas ça ! Non mais... Alors, tu vas me dire, tu vas me dire, il y a un complot, mais genre, je te dis, gros, j'ai encore un Goku de base ! Genre, j'ai encore un... J'ai encore un Goku de base ! Mais là, attends, il va partir avec une famille de Goku, frère ! Du coup, du coup, je prends Goku Kakarot. Ok. Et là, j'ai le droit à un dernier tirage. Ok. Mais sauf que là, ma team, elle est plutôt jolie. Regarde-là, garde-là, garde-là ! Juste comme ça, par curiosité, t'avais tiré quoi ? Alors, j'ai tiré... Je suis quasi sûr que c'est les mains, en fait, tu vois, juste les mains de Vegeta qui font un Final Flash. Ok, bon, on a un peu plus, donc on aurait retiré, et... Je l'ai... Et regarde ce que j'ai, gros, je te jure que je te mens pas, j'ai encore un Goku de base... ...avec... ...deux petits Goku. C'est pas du Goku, frère ! Gros, je peux pas faire mieux, hein ! Et il nous a tiré au moins trois Goku de base ! Avec un 4N ! Si tu avais fait un retirage, non... C'est bon, on est bien. Moi, on est bien. Très bien, euh... Très bien, euh... On valide la Chib. C'est bon. C'est à toi, Suki. Moi, euh... Les gars, je pense que je vais rien retirer. J'aimerais peut-être retirer le Kakarot, mais... ...au final, non. Je vais rester comme ça, parce que si c'est pour tirer un Hercule, c'est pas la peine. Aïe, 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 aïe... Ouais, mais t'as droit de retirage, donc si jamais tu retires... Ouais, non, 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 je vais rester comme ça, frère. Très bien. On a tout de même une grosse team Random Rush. Le concept Panini, c'est incroyable. Ça nous permet quand même d'avoir des teams potentiellement jolis. Voilà. Eh ben, vas-y, tu peux m'inviter. Ça ressemble à quelque chose, vos teams, là, quand même, mine de rien. Ouais, c'est pas mal. Même si on a retiré Hercule et côté Caïs, mine de rien, on a perdu 50 points de charisme. Globalement, la team allait bien. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Malheureusement, en gros, le satan que j'avais, malheureusement, s'il l'avait mis un petit peu, avec des capacités assez intéressantes, j'aurais laissé. Mais là, c'était du no match. Vraiment, à côté de cette team, c'était du no match. Il y a encore tout ça. Il y a de quoi faire des Random Rush. Je peux vous le dire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, pour te dire TPK, pour éviter de spoiler, là, moi, du coup, je ne vois pas l'écran de Sofiane. Lui non plus, il ne voit pas son écran. Là, on va partir avec trois personnages. Donc, du coup, moi, je ne sais pas avec qui il va partir. Moi non plus. Et là, à partir de là, casting officiel. DB Ledger, TPK la légende. On va attendre le top départ de nos deux joueurs ici pour révéler les compositions d'équipe. Sofiane qui se frotte les mains. Kaïs qui se met le visage dans les mains. Deux gestuelles totalement différentes pour indiquer d'un côté une victoire plus ou moins assurée et de l'autre, un seum infini. On va voir ce que ça donne. C'est ça. Pour ce match. Ça va être cool. Ça va être cool. Vous y croyez ou pas ? Sofiane, t'y crois ou pas ? Team Soso, bien sûr qu'on y croit. On y croit toujours les amis. Kaïs, t'y crois ou pas ? J'y crois jusqu'au bout. Jusqu'à la défaite mon ami. Jusqu'à la défaite. Et on a du coup un Trunks du coup avec un Goku base. J'en avais tiré des Goku base immédiatement switché par un Goku rouge. Et l'ouverture est à Sofiane avec tous ces Key Blasts. On va faire venir l'assist justement de Goku Rosé qui va manger quelques dégâts dans la transaction. Et on a déjà un match miroir de Goku Rosé, de Black Goku Sai. On va pouvoir mettre d'ores et déjà le power-up suivi déjà d'une bonne 25% de barre de vie qui s'en est allé déjà un peu plus. Et la contre-attaque de Kaïs du coup sur le Zamas fusionné de notre ami Sofiane. Pour l'instant on a plus ou moins mi-de-barre. Mais apparemment on a plus de compétences. On va juste charger le Key à côté de Kaïs avant de se faire attraper par un Key Blast. On va avoir le switch du coup. Et le power-up sur le Super Saiyan du Goku base de notre ami Kaïs qui va quand même mettre l'associer. Regardez le Zamas fusionné qui a déjà plus beaucoup de vie. Attention à la suite parce que là regardez il va peut-être tomber. Et ça y est plus ou moins non il n'a plus. Oh la la le switch ! Le switch à point de vue avec le Trunks. Du coup qui va pouvoir venir faire la contre-attaction de Goku Rouge. Goku Rouge qu'on avait vu très brièvement au tout début de la game. Attention à ce Trunks qui va venir justement aussi s'intercaler dans la confrontation. On aura fait quelques switch de part et d'autre. Et c'est totalement à l'initiative de Sofiane là-dessus qui va mettre ses Key Blasts. On va mettre la suite. La suite avec quelques dodges. Ça est là mais à mon avis je pense que... Oh est-ce que ça va passer ça ? Est-ce que ça va passer ? Ça passe ! Ah ça passe pas ! Ça passe pas ! Il manque un tout petit peu de vie pour Sofiane. On a quand même récupéré. Là aussi côté Kaïs on n'a pas laissé tomber de personnages jusqu'à présent. On a beaucoup beaucoup de ressources côté Sofiane. Là où Kaïs on aura peut-être un petit peu moins. Son tour de jeu va s'arrêter ici. Voilà Sofiane qui va prendre je pense peut-être. Voilà c'est fait ! Le premier personnage. Et non des moindres le Goku Rosé. Voilà l'excellent sidestep. Attention à ce Key Blast qui a été largement bien sidestep de la part de Sofiane. Du coup avec son... De Kaïs pardonnez-moi. Avec son Goku. Du coup Goku qui va pouvoir je pense aller prendre également la vie de ce Zamas fusionné. Qui avait déjà peu de vie tout à l'heure. Et quand on a fait le switch c'était normal et bien de ne plus avoir de vie. Et le Trunks qui... Il vient. Il arrive du futur. Il se fait d'ores et déjà saucer par ce Goku rouge. Et attention à l'enchaînement dévastateur. Là ça va faire mal. Vous allez voir la barre de vie qui va fondre. Comme neige au soleil. Quel va être le choix des deux joueurs ? Attention attention attention. Est-ce que ça va être bien réussi ou pas ? Oh c'est un échec et une réussite pour Kaïs qui se frotte les mains. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts qui vont exploser. Il reste debout. Il reste debout. Il reste 15% de barre de vie à ce Trunks. Attention à la suite. Bon alors on a quand même réussi à ouvrir à la garde. Et on a quand même pas mal de ressources pour ce Trunks qui va également pouvoir prendre sa revanche. On a mis quelques Key Blasts. On va avoir la suite pour Sofiane qui va littéralement prendre sa revanche sur la barre de vie de ce Goku rouge. Attention le Goku qui va manger chaud. Qui va manger chaud ! Oh la la la. Mais c'est grave. Ca. C'est grave. Nous dit Kaïs. Et Sofiane qui se réjouit puisqu'on a eh bien pris beaucoup beaucoup de personnages. Et la revanche peut-être de ce Goku toujours en forme Super Saiyan qui va mettre l'associé à ce Goku Rosé. Goku Rosé qu'on avait déjà vu au tout début du match et qui avait fait un très bon travail de répartition des dégâts. Mais justement l'ouverture de garde va être à l'initiative de Kaïs qui va mettre pour l'instant les Key Blasts. On est à que dalle de vie. On est à que dalle de vie. Il va aller se servir comme au buffet. Il a pris, il a rempli toute son assiette. Et là pour le coup on a juste un Trunks à un peu moins de mid-bar de vie. Attention à l'enchaînement dévastateur qui va du coup pouvoir mettre aussi un paquet, un paquet de vie dans ce Goku. Attention à la suite. Attention à la suite parce que là vous le voyez c'est très très chaud. Kaïs est en train d'apprendre l'enchaînement. C'est une réussite pour Sofiane qui va aller se servir. Et le Goku catapulté dans les roches. Et ce qui signifie la victoire de Sofiane pour cette première marche. Ah c'était chaud, incroyable. Incroyable, c'est chaud de ouf. Ah GG TPK, des Vos GG. Franchement des GG à TPK. Incroyable les gars. Incroyable. Ah c'est incroyable. Déjà c'était chaud. Et là comme il nous a ambiancé de ouf. Mais oh la la son Trunks il m'a fait trop mal. Il a fait mal le Trunks ça. Trunks Ikari les gars valeur sûre. Trunks Ikari valeur sûre. Donc du coup on ne peut pas reprendre les mêmes persos. Exactement. Je ne sais avec quoi il va partir. Ah oui, c'est avec toi. Mais c'est bon il a Sakefla et Goku là, c'est bon. Attends, ça ne veut rien dire. Non mais tu me dis c'est bon. Eh le Goku LF. J'étais content sur la première game moi aussi. Putain. Ton Goku LF il m'a fait peur. Franchement il m'a fait peur parce qu'il est très conçu. En fait le Goku LF il a fait mal. Et en gros ce qui m'a... C'est le Rising Rush. Malheureusement je... Je le gardais pour la fin moi. Je l'ai fait sur le mauvais type. Ouais. Et le Rising Rush j'avais pas le choix de le faire. Et en gros tout à l'heure je ne pouvais pas le faire parce que tu pouvais switch avec le Gataï. Enfin bref. C'était la merde. Là toutes les... Laisse tomber j'ai même pas envie d'en parler. Moi j'ai préféré garder le Rising Rush vraiment pour la fin. Parce que je m'attendais voilà au Goku LF. On sait très bien qu'il est traite. Et j'avais pas envie de me faire Legendary Finish les gars. Ah non. Legendary Finish... Ah non c'est bon. Ça aurait été trop là. Ah ouais. C'est dommage parce que j'avais pas les cartes et tout. Et ouais ça aurait pu être pas mal. Je savais de toute façon j'avais plus de... Comment te dire j'avais plus de... 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 De cartes. J'avais plus de TP. J'avais plus rien quoi. Allez deuxième game. Rien n'est joué. Allez let's go. Et du coup vous le savez. Premier arrivé à deux. Donc la belle qui va pouvoir se faire. On a déjà donc Kefla et Vegeta de base du coup. Avec un autre Goku de base. Vous savez tout à l'heure pendant la phase de tirage que j'en ai tiré un paquet de Goku de base justement. Et en parlant de Goku de base c'est celui de Sofiane qui va venir manger quelques points de vie. Pour l'instant que maigres dégâts. Il y a beaucoup de ressources chez Sofiane du coup qui va pouvoir bien bien répartir tout cela. Pour l'instant ok. Toujours en termes d'énergie et toujours en termes de ressources. Tout est ok. Attention parce que là le tour de jeu va bientôt peut-être se terminer pour Sofiane. Qui aura mis quand même un peu plus de 25% de sa barre de vie à eh bien Khaïs. On a tous les ki qu'il faut. Ou le ki-blast qui a bien été sa STP. Mais on se fera malheureusement avoir attention à ces ki-blasts. Attention à ces ki-blasts à la réception. Est-ce que ça va toucher ou pas ? Oui ça touche ! Et ouais ça touche. On a malheureusement pris le power-up au moment où Sofiane avait tiré les ki-blasts. Et attention à la suite parce que là regardez la barre de vie elle est en train de fondre comme neige au soleil. On va faire le switch sur Kefla. Kefla qui du coup va pouvoir se servir je pense. Parce que Sofiane avait justement vanté les mérites de sa Kefla. Heureusement qu'il y a ce switch de la part de Khaïs qui va pouvoir remettre un peu quand même d'ordre là-dedans. Kefla qui mange quelques dégâts par-ci par-là. On a plus de ressources pour Kefla qui va du coup recharger sa barre de ki ce sidestep. Encore une fois un petit sidestep. Et c'est à l'initiative et à l'honneur de Sofiane là-dessus qu'il va avoir encore une fois beaucoup de ressources. Attention regardez est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ? En termes de ressources mais surtout la barre à droite voilà. Attention et ouais ça va se passer ici. Est-ce qu'on va avoir l'étourdissement ? Est-ce qu'on va avoir le sacro-saint d'étourdissement ? Je me souviens de l'épisode précédent où Khaïs les avait tous mangé les uns pour les autres. Rien pas d'étendissement pour l'instant mais quand même une barre de vie qui a fondu comme neige au soleil. On a Base Goku de part et d'autres et on va surtout avoir un Khaïs qui va... Oh non on va switcher sur un Vegeta qui va passer en Super Saiyajin là-dessus avec beaucoup de dégâts. Mais le Goku Blue également dans l'altercation ou l'enchaînement dévastateur. Alors là, alors là, les mains sont jointes. Les mains sont jointes et les espoirs sont grands côté Khaïs. Parce que regardez, attention à la suite, attention à la suite. C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible, c'est pas possible. C'est mort. Putain mais c'est pas possible. La luck il a, c'est incroyable. Et premier, premier, tout premier personnage de prix pour Sofiane qui prend une avance considérable. On a le Goku Blue du coup qui va quand même manger quelques dégâts avec le Genki Nama du Goku Base ici. Qui passe d'ailleurs... Qui passe justement... Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la... Hum... 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 Et ça prend quand même le kill là-dessus. Kefla qui vient. Ou Kefla, regardez quand. Regardez les ressources qu'elle a, Kefla. Regardez les ressources qu'elle a, Kefla. Sofiane, il va se servir comme au buffet. Il va aller totalement manger, manger ce Goku Base qui va devoir choir là-dessus. Il va tomber, absolument tomber. Et c'est le Vegeta en SSJ. Du coup hein, vous vous souvenez qu'il avait fait la transformation tout à l'heure. Les ressources sont bonnes. Quoique, on a un peu de retard quand même côté Kefla au niveau des ressources. On va, voilà, utiliser ce qu'on peut pour mettre les dégâts et mettre la Kefla à 50% de barre de vie. Et ça y est la Kefla qui est là. Et voilà, Régen qui est là. Oh attention, c'est Kiblast. On a bien vaniche derrière, ça c'est bien. Et donc du coup Kefla qui trouve quand même l'ouverture. La toute petite ouverture qui permet d'aller ouvrir la garde et d'aller quand même rattraper un petit peu le retard. Le Kiblast qui a été superbement bien sidestappé de Sofiane. Qui est en train de dérouler. Il est en train de dérouler. BOOM ! Et c'est malheureusement la victoire pour Sofiane. Il a bien joué Stébian, il a bien joué. Merci, merci. Oh là là, je suis deg. J'ai absolument pu rien faire du tout. Oh là là, le Rising Prove et tout. Bien joué. Moi j'ai pas fait de Rising Rush du coup. Comme ça y a pas de... J'ai pas fait de Rising Rush. Comme ça voilà, y a pas de... Allez, c'est bon, allez. Le set step à la fin. Le set step à la fin était parfait. Ouais. Merci. Merci beaucoup. C'était une grande game, frérot. Bah du coup, on s'améliore. Petit à petit. La dernière fois, t'as gagné deux ans. Là, clairement. Là, j'ai rien pu faire. Oh, zéro victoire les frères derrière le cran. Ne vous inquiétez pas, on reviendra plus fort. Tim Sosso. Dans l'éventualité où l'un ou l'autre se faisait botter les fesses un peu trop fortement, pour des raisons diverses et variées, le tirage, le lag, tout ça, on connaît, on connaît. Il va y avoir, eh bien, un match retour, mais totalement ailleurs pour le coup. Et un jeu, je connais bien, un jeu que je commande déjà beaucoup depuis quelques années maintenant. Il s'agira de Dragon Ball Fighters. Fighters ! Vas-y, ramène-toi, ramène-toi encore, ramène-toi encore. Ramène-toi, ramène-toi. T'es chaud, on s'affronche là tout de suite sur Fighters, là, tout de suite dans la vidéo, là. Vas-y, tout de suite. Vas-y, tout de suite. Allez, vas-y. Eh les amis, max de pouce bleu, c'est un random rush anthologique. On n'a jamais vu ça. Dans l'univers de Dragon Ball, c'est anthologique. Max de pouce bleu. Partagez la vidéo, likez, abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Également à celle de Kayce. Et puis, il y aura aussi le Twitter de TPK. A tout de suite. Nous revoici sur Dragon Ball Fighters avec TPK et le frérot Yekais pour la bagarre, les gars. La bagarre. Donc, on vous explique comment ça va se passer. On va créer une team. On va donc personnaliser, modifier une équipe. Moi, je vais prendre Goku Ultra Instinct parce qu'il fait partie du Fighter Pass 3 actuellement. Kayce, lui, je crois qu'il va prendre le premier perso du Fighter Pass 3, Kefla. C'est bien ça ? Kefla. Incroyable. Kefla, c'est ma femme. Le premier perso, on choisit sur le Fighter Pass 3. Donc, voilà. Le deuxième, un perso qui nous tient à cœur. Moi, c'est Gohan, adulte. Je kiffe. Avant qu'il soit violé dans DBS. Voilà. Clairement. Toi, ton deuxième perso, ce sera qui ? Mon deuxième perso, j'hésite beaucoup. Oui. J'hésite beaucoup, mais je pense que je vais partir sur mon choix de cœur. Et je vais prendre un petit blague Goku Rosé. Un petit blague Goku Rosé ? Intéressant. Un petit blague Goku Rosé. C'est intéressant. Et du coup, pour le dernier perso, les gars, en mode carte Panini. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon paquet. Sticker. Oui. Carte Panini. Sticker Panini. Exactement. C'est des stickers à coller dans les albums. Je ne sais pas pourquoi je dis cartes. N'importe quoi. Sticker Panini. La première, c'est des troopers. On n'en a pas. T'as sûr ? Oui. Regarde bien, les personnages, c'était pour toi, c'est les troopers. Regarde, regarde. Il n'y a même pas Jiren. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si, il y a Jiren. Oui, mais il n'y a pas sur le sticker. Il n'y a pas sur la gramme. Si, il y a Jiren. Calme-toi. Je vais retirer. Trunks, c'est loup. Ah, Trunks. 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 Est-ce que tu as déjà vu des joueurs ultimes avec Trunks ? Ah gros, surtout en ce moment. Trunks, en ce moment, c'est un des personnages qui est le... Parce qu'en gros, tu as dans Dragon Ball FighterZ, tu as eu une mise à jour récemment, la saison 3 qui est sortie et qui a apporté des changements sur une mécanique qui fait que Trunks, maintenant, il a un coup où justement il veut faire une espèce de saut en front ou backflip. Et en gros, ce coup-là a été super buff par rapport au passage en saison 3, ce qui fait que maintenant, les mecs ont fait « Waouh, mais Trunks, c'est des trucs de ouf à faire ». Donc ouais, il y a beaucoup de mecs qui jouent Trunks maintenant. Ouais, alors moi, je ne suis pas sûr qu'on fasse autant de trucs que ça. Pardon ? Et moi ? Et moi, c'est moi, mon dernier personnage ? Oui, c'est TPK avec le tirer. Ah, TPK, vas-y, TPK ! Oh, TPK ! Allez ! Moi, franchement, ce perso, on parlait de la saison 3, justement, il est bien dans l'état actuel du jeu. C'est Freezer ! Oh, Freezer ! Ouais, Kepler, c'est Freezer, ça marche. J'ai assisté au premier tournant avant la sortie du jeu à Lyon, organisé par… C'était au Mix-Up, je pense, non ? Oui, exactement, tu l'as dit. Voilà, je ne sais jamais. Voilà, exactement. Et j'ai fait partie du coup du top 8. C'était une chance du débutant parce que personne ne savait jouer le jeu. C'est vrai, je suis prêt. Et il avait fait un truc avec le Trunks déjà à l'époque, c'était juste incroyable. Et voilà, ça m'a fait penser à tout ça. D'accord. Bah, on va voir ce que ça donne, hein, quelques… Quelques deux ans après, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, on a… Ouais, regarde. 2 à 48 combats à l'autre, là. Regarde ! Ce Vian ! Je l'ai gratté le plus, ce Vian ! C'était au début, quand le jeu était sorti. Donc moi aussi, pour l'anecdote, à l'époque, il y avait eu un tournoi à la PAI Games Week. Le jeu n'était pas encore sorti, je l'avais remporté. C'est le seul tournoi que je l'ai remporté. C'est le seul tournoi que j'ai remporté. C'est le seul Allégeance. Regarde, moi, c'est le Trunks. Incroyable, incroyable. Incroyable, les gars. Allez, c'est moi, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est magnifique. Ce jeu, il est magnifique. Il est peut-être dur à prendre en main, mais graphiquement, je ne sais même pas si on pourra fermer. J'attends vraiment la PS5 et la Xbox One Series X pour voir ce que ça va donner. S'il y aura un Fighters 2 ou quoi, mais ça peut être un frigo. Allez, let's go ! Allez, c'est parti, du coup. Alors, si vous ne connaissez pas Dragon Ball Fighter, j'ai juste un petit point, histoire que vous puissiez tous comprendre ce qui va se passer. Donc, c'est un jeu en 3v3, vous voyez. Et le but, justement, c'est d'alterner entre tous vos personnages pour prendre les barres de vie. Un peu comme on a vu tout à l'heure sur Dragon Ball Legends, finalement. Chaque personnage a sa barre de vie, et on peut appeler une assiste, comme dans Dragon Ball Legends. Là, on a fait LLL, du coup, le top combo, qui permet au Goku Ultra Star derrière de mettre une petite max. Voilà, ici, on a juste mis une première super, super numéro 1, avec les classes. Du coup, vous voyez, Kepa, c'est un personnage qui fait quand même pas mal de choses. Et le fameux Trunks, dont on parlait. Trunks, pour l'instant, on est parfait. Oh là 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 ! On a fait le petit slide du Trunks, justement, pour essayer de l'attraper. Malheureusement, c'était la Kepa qui est plaisante. Voilà, voilà, ça a terminé. On a fait un baggro, un baggro. Donc, vous avez plusieurs touches dans Dragon Ball Legends. Vous avez light, moyen et gros. Et là, voilà, on voit la Kepa qui est en train de se servir. Littéralement, de se servir. Et là, on va mettre, évidemment, la super classe aussi. Regardez les dégâts que ça va faire. Là, il faut juste une ouverture de garde. Il faut juste une ouverture de garde quasiment pour aller chercher ce Trunks. Voilà, le switch ! Et alors là, on a eu le baggro pour aller impercepté, justement. Et derrière, on avait le Goku Ultra Instinct qui a, lui, à son tour, puni avec un baggro. Bon, voilà, baggro, non, rien du tout. Et le Goku reçoit du tout le personnage signature de Kepa qui va pouvoir mettre une super. Voilà, on va juste taper dans la garde. La garde, elle est très bonne. Ouh, la garde, on allait dans le même temps ! Ok, et là, le Goku Ultra Instinct qui va mettre, justement, le changement de côté avec le carré, carré, carré. Du coup, c'est ça. Son combo automatique signature. On va battre, on va juste mettre les bons dégâts. On va battre, on va juste mettre les bons dégâts. On va battre sur l'animation. On va battre sur l'animation. Oh, là, l'animation ! Oh, là, l'animation ! Oh, mal, hein ! Et le switch ! Très bien, le baggro ici, de KF pour aller impercepté ce Trunks. Trunks qui ira nulle part là-dessus. Allez, faut appuyer un pop ! Oh, oh, il va grosse ! Avec le grand chute que vous avez vu ! Oh, putain ! Ce coup, il est très fort parce que du coup, Trunks, il tisse son épée. Il fait une grande portée pour aller punir. Et la Freezer ! Voilà, le Freezer ! Il est là, mon gars ! Le Freezer qu'on a tiré ! Il est là, mon gars ! Le Freezer ! Allez, c'est bien. Voilà, t'as compris que Freezer, c'était le personnage qui, du coup, va taper à distance, surtout. Ce qu'on appelle le zoneur. C'est celui qui va mettre la distance avec son adversaire. Et c'est le projectile. Attention, Bassenko. Bassenko, vous avez vu, ça intercepte également le Super Dash. C'est une mécanisme du jeu. Voyez, ce Super Dash qui permet de se téléporter immédiatement vers son adversaire. Et voilà, une utilisation du 5L à l'atterrissage. Ah là là là, l'ultime ! Comme ça, Sofiane ! Ah, comme ça ! Ah ouais, comme ça ! Vous voyez qu'on a des barres de ressources, en bas à gauche et en bas à droite de notre écran. Les barres de ressources servent justement à utiliser les Super. Attention, voilà ! Il s'y attendait ! Il s'y attendait, là ! Sofiane qui a rien perdu. Il a vu ce Freezer se mettre dans les airs. Il a fait Bagro justement pour l'intercepter dans les airs parce que c'est une des compotentes de Fighters. C'est que vous devez absolument intercepter votre adversaire quand il est dans les airs. Voilà, le Bagro ici qui est là. Il a Kefla. Le Kefla qui va mettre les dégâts. Voilà. Le Super Dash pour l'intercepter encore une fois. Kefla, on est passé derrière ! Sofiane ! C'est une petite page dans le dos ! Procet V2 ! Un V2 ! Ohlala, il est passé dans son dos ! Voilà, avec là le valiche du coup qui permet d'aller chercher les dégâts. Bon, il a voulu taper ! Quand même si vous voulez voulu taper alors que c'était Gohan, adulte de Sofiane qui avait le pressing. Et là, on a juste à mettre une super ! Niveau 1 ! BOOM ! Bien joué ! Il a bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Aïe, aïe, il a bien joué ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ah le jeu, franchement, il est kiffant ! Allez, on relaisse la ligne ! Allez ! On relaisse la ligne vite fait ! Allez ! Là, c'est bon là ! Je me remets dans le bain ! Je me remets dans le bain ! Je me remets dans le bain ! Oh, Sofiane, tu sais ce qui va se passer là ? Hori va m'entraîner, Hori ! Hori va m'entraîner ! D'accord ! Je vais taper tous les jeux ! Oh, il faudrait qu'on s'oblige à faire un live sur Fighters par semaine ! Mais vas-y, go ! Les abonnés ! C'est pareil, vous aussi, dans les commentaires ! Dites-le nous ! Dites-le, vas-y, nous aussi on veut du Fighters ! Nous, il n'y a pas de problème ! On est opérationnel, les gars ! Gros, le Fighters, on a la vie, hein ! Allez ! What ?! Sofiane ! C'est sérieux ! Bien sûr ! Bien sûr ! C'est sérieux ! Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que vous pouvez attraper votre adversaire ! C'est-à-dire, si votre adversaire est en garde, il peut le choper ! Avec ce qu'on appelle le Dragon Rush ! Bref, c'est la chope ! Et il a commencé le round directement ! Par contre, on en a aidé en même temps ! Allez-moi, vas-y, mon bouquet ! C'est-à-dire la capture qui va mettre tous les dégâts ! Allez, voilà, on met les dégâts ! Il y a un niveau 1 qui va pouvoir passer, c'est bien ! Il a pu mettre, vous avez vu, les dégâts, regardez la barre de vie en haut à gauche ! Vous avez vu qu'il y a eu du glou ! Ça, c'est une barre de vie qui va se régénérer au fur et à mesure du temps ! Sauf si vous changez les questions ! Voilà, là ! Bah light ! Bah gros ! Il faut que ça passe, allez ! Voilà, là, niveau 1 ! Il a passé, là, pour l'instant ! Qu'est-ce qu'il repasse devant ? Voilà, merci, Kais ! Merci ! Sur le Switch ! Il a mis le H, comme ça, il a levé la main pour aller, être sûr de pouvoir le taper en entier ! Voilà, merci beaucoup, le Super Dash, on pourrait pas le faire passer ! Attention, ça faut le garder, hein ! Voilà, faut le garder ! Et on crie ! Merci beaucoup ! Allez, on va se faire une cour ! Avec la paille ! Il n'y a pas une bagro là-dessus, hein, sur le Super Dash ! Là, vous me dites, mais attendez, le Super Dash ! Il le redisse bien, le... Et là, vous êtes en train de me dire, justement, vous à la maison, mais attend, le Super Dash, du tout, c'est très fort ! Et bien, vous pouvez faire bas et gros, justement, et c'est invincible au Super Dash ! Et vous pouvez l'utiliser, ce coup, pour aller intercepter le Super Dash ! Pour l'instant, le Gohan adulte ! Qui va permettre de mettre dans le coin... Kais, il a pas perdu de sang ! Il est enlevé, il a puissé les boutons massacres ! Pour l'instant, on joue, là, il joue les projectiles ! Là, pour l'instant, il le force à être en garde ! Il a tellement bait le bagro, justement, là-dessus, sur ce petit Super Dash ! Après avoir fini d'arrivée, pour l'instant, l'ouverture, encore une fois, de Sofiane ! Qui va permettre d'aller le mettre dans le coin ! Allez, là-bas ! Oh ! Non ! Je voulais le tuer ! T'étais en Sparking, pardon ! T'étais en Sparking, juste après le Vadis, donc c'est pour ça que t'as pas pu reconfirmer ! Il le maîtrise bien, le Gohan ! Il le maîtrise bien ! Il le maîtrise bien, et du coup, j'ai du mal à m'approcher de lui, en fait ! Il fait mal ! J'ai perdu le niveau 3 ! Allez ! Et ça met beaucoup de dégâts ! Regardez la barre de vie qui va... Pompent comme neige au feu ! Il y en a juste un Asento ! Le Fuseur qui veut tenter d'apprendre ! Oh ! Le Fitch ! Sur la Kefla ! Peut-être un peu trop tôt ! Et le Bagro ! J'essaie ! J'essaie ! J'essaie ! C'est la même chose que dans Dragon Ball Legends ! Vous avez des Key Blasts également, que vous pouvez utiliser ! Pour ouvrir la garde à distance ! C'est exactement ce qu'a tenté de faire Kaïs ! Avec la Kefla ! Qui va se faire récupérer ! Chaque fois je me fais avoir son Gohan qu'il le maîtrise vraiment bien tu vois ! Je vais essayer ! Allez ! Je suis le Fuseur ! Allez ! Il n'aura pas de baniche là-dessus ! Il le cranks ! Oh ! Gohan ! Ouais ! Faut que je fasse attention à ton Gohan ! Il faudrait rappeler un là-dessus ! Ouais ! C'est grave ! C'est sympa ! C'est sympa ! Allez les gars ! On peut le faire ! C'est canon ! Il a son crème ! J'ai mon procès ! C'est canon ! C'est canon ! C'est canon ! Attention ! Il faut mettre la garde ! Mon cher Kaïs ! Il faut mettre la garde ! Parce qu'il est l'entrain de ce café ! Ah ! Il faut autour des caméras ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez ! Allez ! On va le faire ! Il le fait de loin ! Il sait que c'est ma petite bête noire ! On va tenter ! Les gars ! J'ai pas envie de dire mais ça va être un... Est-ce qu'on va avoir un double jeu ? Je ne sais pas ! Quand même ! Quand il se fait respecter sur le Sparking de la Kefla ! Voilà ! On va mettre un super ! Elle fait mal ! Elle fait mal ! Elle fait mal ! Je vais te donner ! On va mettre les dégâts ! Quand vous avez le dernier personnage de votre équipe il y a un boost de dégâts ! Et en plus vous voyez que là il est sous Sparking ! Ça veut dire qu'il y a encore plus de dégâts ! En bonus c'est que sur le dernier personnage du coup ! C'est limite break ! Comment la peine ? Attention ! Là voilà ! La Kefla qui est en train de mettre tous les dégâts de l'histoire ! La Kefla qui est en train de se faire respecter ! Faut que ça va se tirer pour tuer ! C'est mieux le Goku Ultra Instinct ! Il manque une ouverture ! Il manque une ouverture pour la Kefla ! Le Kefla ! Le Goku Ultra Instinct qui va switcher ! Sur le Gohan adulte justement ! La garde qui est très bonne ! Gohan ! Et le Gohan ! Est-ce que ça va être le 2-0 ? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Bien joué ! POUUUUUUUUUM ! FOUUUUH ! Bravo ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué aussi ! Bien joué ! Oh la la ! A se bien aujourd'hui, c'était sa journée ! Il a super bien ! Double 2-0 ! Double 2-0 ! Voilà ! Là y'a rien à dire ! Rires ! Un, trois, y'a ! Bombardons-moi ! C'était barre de la jupe ! Mais, juste avant ça, je tiens quand même à préciser une chose ! On a eu un caster incroyable, TPK incroyable, incroyable. C'est bien, tu l'as gagné, c'est bien, tu l'as gagné. Keïs, vas-y, garde-toi, wesh. Un random rush anthologique sur Dragon Ball Legends, sur Dragon Ball FighterZ, avec les cartes Panini, les stickers, Panini, pardon, je vais bien entendre. Sticker, sticker. Mais il y a grave des concepts à faire, même sur FighterZ, même sur Janka, même sur LegionZ. Oh, Dragon Ball, c'est un truc de ouf. Je deviens fou, c'est bon. Les gars, si vous kiffez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater, ça fait toujours plaisir. Également sur la chaîne de YekAze, mais aussi sur le Twitter de TPK, qui, je pense, on le reverra très prochainement. Voilà. Avec plaisir, les gars. C'était un plaisir. C'est trop bien marré sur ce Dragon Ball Legends, Dragon Ball FighterZ, vraiment. Grave. On refait quand, Sophie? Moi, tu mets des 2-0, moi, ça me va. Moi, il n'y a pas envie d'arrêter. Il n'y aura plus 2-0, c'est fini. Là, la vie de moi, écoutez-moi bien, les gars. Je vous jure que je garantis au moins une fois par semaine du FighterZ, je n'en ai rien à foutre, si on est même 50 sur mon live, même 10 sur mon live, je vais garantir une fois par semaine FighterZ, je vais devenir pro-player. Il a fait un putain tournoir, les gars. Ah, il a fait un putain. Et moi, j'avais gagné. Et moi, je vais gagner à la Paris Game 3, mais le jeu n'était pas sorti. Fou, voilà. C'était grave plaisant de ouf. Ouais, c'était fiffant. À faire comme concept, que ce soit, du coup, avec Panini. Du coup, on les remercie. Merci mille fois. Oui, merci. Et du coup, DB Legends, avec un caster officiel, Tepaka qui a été juste oufissime, que ce soit au niveau déjà de son taf, et aussi au niveau de l'ambiance, au niveau de... Tu vois, voilà, c'était grave chaleureux. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Et là, Fighters, ça m'a redonné envie de jouer. Donc là, franchement, c'est du 10 sur 17 vidéos. Voilà. Incroyable. Merci à toi, mon frérot. Merci également aux frérots TPK. Merci à vous, les gars. Merci à tous ceux qui likent, tous ceux qui réagissent, tous ceux qui partagent et tous ceux qui s'abonnent. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Priorités ! Ciao ! Ciao ! Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !